Bonjour, sixième, ouch, article consacré à la mise à jour des points d'escadron et emplacement d'amélioration, et au nouveau format hyperespace, et décidément tout condensé en un seul n'aurait absolument pas été gérable. Après l'Empire Galactique, le premier ordre, les séparatistes, soit les trois factions que je joue régulièrement, puis les Rakaïs et Séléra et l'Alliance Rebelle, je me penche aujourd'hui sur la République, une faction qui me plaît bien mais que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de jouer. Pour gagner du temps et éviter de me répéter d'une vidéo à l'autre, je ne vais pas revenir ici sur les généralités exposées dans ma première vidéo, celle sur l'Empire, à laquelle je vous renvoie quant à l'ampleur de cette mise à jour, sa méthode ou les spécificités du nouveau format hyperespace. Que dire sur la faction globalement ? Eh bien, probablement qu'elle fonctionnait plutôt pas mal, voire mieux que ça. Les Chasseurs Jedi ont probablement toujours été au premier plan, éventuellement sous forme de triplette, avec quelques noms récurrents. D'abord et avant tout Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, mais les Sinker Swarm se sont bien débrouillés aussi. Du côté du Naboo, seul Ricollier a vraiment brillé, mais pour le coup, on l'a régulièrement vu sur les tapis de jeu. Le Y-Wing BTL-B, je suppose que ça demeure encore indécis, mais ce vaisseau assez tanky a pu être joué, Broadside notamment, qui me paraît toujours le meilleur et étonnamment peu cher. Tout ça, c'est peut-être un peu l'auberge espagnole, cela dit, j'ai toujours un peu de mal à définir l'identité de cette faction, davantage que pour toutes les autres, même si à certains égards, je la vois surtout comme une anticipation de l'Empire, ce qui n'est pas déconnant. Mais il y a de quoi faire, c'est certain. Allez, penchons-nous d'abord sur les coups en point d'escadron, en commençant comme d'abord par les petits socles, soit tous les vaisseaux de la République sauf un. Mais tous sont affectés d'une manière ou d'une autre, enfin, presque systématiquement à la baisse. La seule petite exception ici, c'est Leather Sprite Delta 7, a.k.a. Chasseur Jedi, et pour un pilote seulement, le très bon Obi-Wan Kenobi coûte désormais un point de plus, et c'est normal, il est, oui, très bon et très joué. Celui quand même le plus vu sur les tapis de jeu, or Anakin Skywalker, lequel est bien plus onéreux. Et le demeure, puisque son coût ne change pas, qu'il n'est pas augmenté, est probablement une bonne nouvelle pour les joueurs républicains, à vrai dire. Maintenant, trois autres Jedi voient leur coût diminué, et tout d'abord, Ahsoka Tano, qui coûte désormais trois points de moins. Ça me plaît beaucoup, je trouve que c'est une très chouette pilote, avec un archétype de soutien un peu incongru et pourtant pertinent, mais elle était probablement un peu trop chère, relativement surtout. Son coût n'avait pas été ajusté en juillet, et c'était une exception. On l'a régulièrement vu vers les débuts de la faction, mais beaucoup moins depuis, et j'espère que cette économie non négligeable la rendra à nouveau pertinente. Sinon, Barry Sophie coûte un point de moins, et, plus intéressant ce qui me concerne, le générique Chevalier Jedi aussi. Dans un méta relativement récent, les Inquisiteurs Impériaux tournaient très bien, que les Jedi génériques soient laissés un peu en arrière n'avaient pas vraiment de sens. Passons ensuite au Chasseur Royal Naboo M1. Ce petit bolide ostentatoire a été joué essentiellement pour un pilote, et c'était Ricollier, sans surprise. D'aucun pronostiquait Padme Amidala, mais je ne la sentais vraiment pas en comparaison. Première bonne nouvelle, le coût de cet As Ruti-là n'augmente pas, et c'est un des atouts de ce pilote que d'être aussi peu cher. Maintenant, il est toujours dommage qu'un Chassin se montre véritablement pertinent que pour un seul champion. Et FFG s'est montré timide pour les diminutions des coûts, bizarrement ou pas. Ce qui était clairement trop cher à mes yeux, surtout en conjonction avec une Padme qui ne bouge pas, c'était les pourtant attrayantes servantes de Naboo. Elles coûtent désormais 2 points de moins, ce qui est appréciable, même si toujours onéreux. Bon, l'hypothèse de les jouer par deux avec Padme ou un autre Naboo devient déjà plus crédible, et c'est une bonne chose. Sinon, le générique officier de l'Escadon Bravo coûte désormais 1 point de moins, et je ne suis pas persuadé que cela change grand chose, en format étendu. Je ne suis pas un prophète, je me plante régulièrement sur ce genre de trucs, mais je crois qu'il faudra garder un oeil sur ce châssis, y compris ce générique, mais surtout au format hyper-espace, pour des raisons qui seront exposées plus loin. Le petit socle de base de la faction, le chasseur Torrent V19, connaît deux petites baisses d'un point chacune, d'abord sur le champion théorique Hotball, qui ne m'a jamais excité tout spécialement sur ce châssis, ça se discute peut-être, peut-être un tout petit peu plus pour ces deux autres avatars, du chasseur Ark 170 avec une diminution du même ordre, ou du Y-Wing BTLB où il ne bouge pas. Ensuite, et ça me paraît beaucoup plus intéressant relativement sur le générique à talent qu'est le protecteur de l'escadron bleu, probablement le plus adapté pour jouer avec dévoué. Bon, ce n'est pas le vaisseau le plus excitant de la faction, même si les Sinker Swarms notamment ont fait la démonstration qu'on pouvait en tirer quelque chose. Reste le Y-Wing BTLB. Une première bonne nouvelle ici est que Broadside n'augmente pas, et j'avoue que ça me surprend un peu parce que je ne m'explique toujours pas que ce pilote, à mon sens le plus séduisant sur ce châssis, coûte 7 points de moins que Matchstick, et 8 par rapport à Hotball. Or les coûts de ces derniers ne diminuent pas non plus, allez comprendre. Mais il y a autrement quelques réductions significatives, et tout d'abord sur les génériques, le Bombardier de l'escadron Rouge et le Vétéran de l'escadron Shadow coûte désormais tout de 3 points de moins. Et c'est très bien, ils étaient probablement trop chers à la base, et ce châssis mérite bien d'être poussé. Un pilote nommé connaît également une réduction, et c'est Goji, qui coûte 2 points de moins. Goji, c'est ce type un peu chelou qui fait des trucs chelous avec les bombes et les mines, ou plutôt, qui faisait. Car un erratum publié en même temps que ses nouveaux coups a ôté les mines de l'équation. Et c'est embêtant parce que c'était son utilisation la plus facile, entre guillemets. Maintenant, il faut forcément passer par des bombes avec des détonateurs à retardement, et ça me paraît toujours aussi tordu. L'exclusion des mines justifie peut-être cette baisse, mais à ce compte-là, elle est bien timide. En même temps, dans cette mise à jour, plusieurs réductions CLA semblent favoriser un chouïa le jeu sur les engins. Voyez, Emon Adzamine chez les Rakai, le simulateur de trajectoire qui redevient plus jouable, de nouveaux pilotes comme Page Taiko ou Vagabond, etc. Et ceci à la veille de l'apparution de l'extension Chargement Complète, qui réintroduira aussi les effrayantes mines groupées, dont Goji aurait peut-être bien profité. Ceci explique peut-être cela. Mais Goji est pour le coup, plus que jamais... chelou. La seule chose qui jouerait éventuellement sa faveur ici, serait peut-être la diminution du coût de la bombe électro-protonique. Mouais, décidément, je n'y crois pas trop. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec les petits socles. Ça ira vite pour le reste, la faction n'a pas de gros socles à ce jour, mais un est en approche, et a un seul socle moyen, le chasseur Ark 170. Deux baisses seulement à mentionner ici, dont une a déjà été évoquée. Hotball coûte un point de moins. Mouais. Un peu plus intéressant, le générique vétéran de l'escadron 7 coûte quant à lui deux points de moins. Spammer de l'arc bien tant qu'il pouvait en faire sens, c'est à noter. Et c'est tout pour les vaisseaux. Passons donc aux améliorations. Là encore, peu de changements. Deux cartes seulement sont concernées. Il y a une augmentation, l'artilleur commandant clone Cody coûte désormais un point de plus. Mouais. Bon, il semble avoir été joué, oui. Perso, je ne le trouve pas foufifou, mais je n'ai jamais eu entre les pattes, je suis assurément moins bien placé que les joueurs républicains pour apprécier sa valeur. Je suis plus intéressé clairement par la diminution d'un point sur la modification console synchronisée, qui passe du coup à 1. C'est une chouette amélioration, mais à jouer en masse. Il y a de quoi faire avec, mais son coup à un poil trop élevé était assez dissuasif. Je serais heureux que cet ajustement lui permette de se montrer davantage sur les tapis de jeu. Et on a fait le tour de la mise à jour en termes de coup. Reste à se poser la question de l'hyperespace. Et là, les joueurs républicains vont peut-être tirer un peu plus la gueule. Même si, d'un point de vue extérieur, il y a des choses qui me paraissent intéressantes dans les choix qui ont été faits, et d'autres moins défendables. En tant que petite faction dotée de 5 châssis seulement, la République comme les autres voit un de ses vaisseaux passer globalement à la frappe. En l'espèce, il s'agit du chasseur torrent V-19, ce qui me paraît cohérent. En sens inverse, un seul vaisseau est totalement jouable, et c'est le chasseur royal Naboo N1. En fait, on a l'impression que cette mise à jour met plus particulièrement l'accent sur ce châssis, quitte à ce que ce soit par défaut. L'exclusion des torrents pourrait inciter à spammer du Naboo à Baku, tandis que les difficultés rencontrées par les chasseurs Jedi pourraient justifier que l'on cherche désormais ses as sur la planète à Padmé. Et ça me paraît plutôt intéressant. Je ne vais pas vous refaire une énième fois le coup des contraintes stimulantes, mais le cœur y est. Les 3 autres vaisseaux de la faction sont dans la zone grise. Commençons, parce que c'est le plus important, par les chasseurs Jedi. 3 d'entre eux sont désormais illégaux en hyperespace, et ce sont Anakin Skywalker, Mace Windu et Cessetteen. Bon, ce dernier, je crois qu'on s'en tape un peu, mais cette brute de Mace Windu, c'est déjà plus douloureux. Et Anakin, ben... Anakin, quoi. La République perd clairement son meilleur as dans cette affaire, ce qui n'est pas scandaleux, mais un peu douloureux, oui. Et il faudra aussi prendre en compte la question des configurations, j'y reviendrai bientôt. Une seule exclusion pour le Y-Wing BTLB, et c'est le décidément chelou Goji. On s'en remettra, hein. Sinon, reste le chasseur Arc-170, son désormais illégaux thinker, mais dans l'impossibilité de l'accompagner du New End Torrent, ça coule de source, d'une certaine manière, et peut-être plus embêtant, le générique pilote du 104e bataillon. Si l'on veut spammer de l'arc, on devra recourir au vétéran de l'escadron 7, plus cher de 2 points. Mais ok. Mais il faut parler maintenant des améliorations spécifiques à l'affection républicaine, et là, pour le coup, ça me paraît sévère, et probablement trop. Autant les choix concernant les vaisseaux pouvaient se défendre, autant là, ça devient plus difficile. Bon. Aucune exclusion ici n'est liée à l'absence de tel ou tel vaisseau dans le format. Et on s'accommodera très bien d'une absence, celle de l'équipage chancelier Valpatine d'Arxidius, qui vaut aussi pour les séparatistes, au passage, le seul équipage républicain jouable, et donc ses 3 PO. Le pouvoir de la force méditation de bataille est légal, mais je le trouve décidément trop coûteux, ainsi que le talent dévoué, mais l'exclusion des torrents se le rend plus difficile à utiliser, peut-être. Du côté des configurations, ça se complique. En effet, Delta 7B est désormais illégal, et les Jedi hurlent de douleur. Mais, honnêtement, ça, je trouve que c'est un choix qui se défend. Dans l'optique de bousculer un peu les archétypes et les améliorations auto-include, j'ai toujours eu l'impression que dans le design, Delta 7B devait être l'exception, et la configuration modification alternative visée laser calibrée, qui est légale, la norme. Cette dernière étant en outre bien moins chère, cela peut ouvrir d'autres possibilités pour la faction. Alors, si les Jedi hurlent, je ne hurle pas de mon côté, mais peut-être parce que j'ai l'ordre 66 en tête, allez savoir, les autres exclusions sont peut-être moins décisives, mais probablement moins compréhensibles et ou défendables. Déjà, la console synchronisée dégage, et je trouve ça vraiment dommage pour les raisons exposées plus haut. Ensuite, les trois artilleurs spécifiques de la faction dégagent aussi. Asso Katano, le commandant Clonkodi et l'artilleur de la 7ème flotte. Cette fois, ce sont les arcs et les Y-quings qui hurlent. Certes, ils ont toujours accès aux génériques, mais je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé ici. Et même chose en ce qui concerne les Astromech, deux seulement demeurent jouables. L'Astromech R4P générique et l'Astromech limité R4P17. Le premier intéressant particulièrement le Naboo. Tous les autres sont illégaux, le rigolo débile C1-10P ou Chopper, R2-A6 qui aurait pourtant lui aussi été cool sur un Naboo, R2-C4, même chose, et enfin R4P44 a vu de née plutôt sur un chasseur Jedi à farsurier avec visée laser calibrée. Là non plus, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Bilan, en demi-teinte. Du côté des ajustements des points d'Escadron, c'est plutôt positif avec quelques diminutions appréciables, très peu d'augmentation et globalement des choix qui se défendent. Les petits buffs et ou l'absence de nerfs concernant le Naboo et le Y-Wing sont tout spécialement appréciables et je suis content pour la Sokatano aussi. Mais du côté du format Hyperespace, c'est plus contrasté. Au fond, j'aime bien ce qui a été fait concernant les vaisseaux. L'exclusion du torrent vire à un archétype de jeu républicain, certes, mais pas le plus palpitant ni peut-être le plus cohérent avec une hypothétique identité de faction. Ça se discute, parce que clown. La mise en avant du Naboo, surtout, même un peu par défaut, me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Et donc, aux deux extrémités de l'échelle, les petits vaisseaux spammables et sacrifiables et les as qui vont à fond la caisse. Pour des raisons assez proches, je m'accommode donc finalement plutôt bien de l'interdiction et d'Anakin Skywalker et de Delta 7B. En revanche, l'illégalité de tous les artilleurs et peut-être surtout de la console synchronisée me paraissent incompréhensibles car il y avait des choses alternatives à faire ici et les choix drastiques concernant les astromech d'eux-mêmes ou peu s'en fout. Car il y a des contradictions ici avec la mise en avant du Naboo et d'une certaine manière de la visée laser calibrée. Et c'est là qu'on se retrouve entre deux eaux, là que la contrainte stimulante se mue parfois en prohibition frustrante. En définitive, la République ici connaît un sort assez proche de celui des séparatistes. Dit comme ça et fluffiquement, c'est pas déconnant, mais dans un jeu à cette faction, toutes deux font plutôt partie des perdants en hyperespace. Peut-être est-ce le karma. Mais il y aura toujours de bons joueurs pour s'accommoder de tout ça. Nous noircissons pas exclusivement le tableau donc j'ai joué aux prophètes de mauvaise augure peut-être, mais je ne doute pas que la République entre de bonnes mains puisse se montrer toujours aussi efficace et au travers d'archétypes ou de combos laissés de côté jusqu'alors du fait de la prévalence des Jedi, ce qui serait une très bonne chose. C'est tout pour aujourd'hui, il ne reste plus qu'un article de faction avant l'article consacré aux améliorations génériques et aux batailles épiques et aux vaisseaux immenses. La prochaine fois, on causera donc de la résistance. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, merci beaucoup. Les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu et je vous en remercie d'avance et je vous dis donc à très bientôt pour la suite.